Bonjour et ravie de vous retrouver aujourd'hui de nouveau avec notre très chère Sandy, Sandy qui dit est prof de yoga et enseigne d'anatomie dans des formations de yoga. Dans les deux derniers épisodes, nous avons retrouvé un petit peu de nuances dans certaines indications qu'on entend et qu'on dit sans se poser les questions. Et aujourd'hui, Sandy est de nouveau avec nous. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va, ravie de te retrouver aujourd'hui. Moi aussi, t'es content d'être là. C'est trop chouette. Et aujourd'hui, on va parler d'une indication qu'on entend beaucoup moins quand même. Là, on s'éloigne un petit peu. Dans la première partie, on était un petit peu plus sur les fesses avec relâcher les fessiers dans les backbounds. Ensuite, on a parlé du genou. Et là, on monte un peu plus haut, on monte au niveau de nos épaules. Et est-ce que tu as déjà entendu cette indication que moi, j'ai beaucoup entendu de garder les épaules basses quand on lève les bras vers le ciel ? Tout le temps. Un peu moins depuis, je pense, un à deux ans. Mais tous les premiers cours de yoga que j'ai pris, même ma prof de 200 heures a dit ça pendant des mois et des mois. Baisse un peu plus tes épaules, encore, encore, encore. Et donc, je l'ai beaucoup entendu. Je pense que toi aussi. Moi, je l'ai beaucoup entendu. Et alors, moi, j'adore le yoga yengar. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas parce qu'on va beaucoup le relier à des alignements très stricts, etc. Alors, je suis d'accord, il y a ça dans ce yoga. Mais il n'y a pas que ça. Moi, ce que j'adore dans le yoga yengar, c'est l'adaptabilité. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, il y a un usage énorme de tout ce qui va être accessoire de la chaise. Accessoires qui sont extrêmement intéressants. Et aussi, j'ai eu la chance, je pense, d'avoir des enseignants qui avaient cette capacité à adapter les postures au corps des personnes et non pas l'inverse. C'est-à-dire que, vraiment, s'il fallait quatre briques pour faire la posture du triangle, ils allaient utiliser quatre briques. Mais dans ce yoga, moi, j'ai beaucoup entendu et je pense que j'ai beaucoup pratiqué de cette façon en gardant les épaules basses quand je levais les bras vers le ciel. Et à chaque fois qu'on faisait ça, je me disais la même chose. Je me disais, mais pourquoi on nous dit ça ? Je sentais à l'intérieur de moi que ce n'était pas naturel. Et du coup, je me demande si toi, tu as une explication à pourquoi est-ce qu'il y a cette indication qui est donnée. Alors, je ne saurais pas te dire pourquoi. Je pense que la première raison, ça va être, on va dire, le yoga esthétique. C'est-à-dire que, forcément, ça va être plus joli d'avoir un port de cou un peu plus long, les épaules un peu plus basses. Ça va créer un esthétisme au niveau de la posture qui est plus intéressant, qui est plus, j'allais dire, instagrammable. Mais c'est quelque chose qui date un petit peu d'avant Insta. Et après aussi, je pense qu'il y a une deuxième part. Encore une fois, c'est que mon avis. Je pense que c'est des petits éléments de réponse. Il y a aussi ce truc que, bien souvent, les gens, quand ils se placent, par exemple, dans le guerrier 1, ou le guerrier 1, on va prendre, ils vont avoir vraiment les épaules collées aux oreilles. Ils vont être complètement bloqués. Et du coup, les enseignants vont avoir tendance à dire, baisser les épaules pour créer ce relâchement des épaules. Et je pense qu'il y a ces deux qui pourraient justifier cette indication. Après, comparé aux deux autres épisodes où on avait toujours ces petites phrases collées, avec pour protéger, pour ne pas blesser, pour ne pas comprimer. Là, bien souvent, moi, dans aucun cours, il y avait de petites phrases qui faisaient ça. Pour dire, pour protéger vos épaules, pour protéger votre dos, il n'y avait pas de justification. Ouais, c'est vrai. Enfin, maintenant que tu le dis, en effet, il n'y avait pas ça. Et alors, tu vas nous l'expliquer juste après, je pense. Mais moi, il y a un truc, du coup, qui a changé totalement ma façon de comprendre ce mouvement et de l'enseigner. Ça a été, du coup, mes cours en ergothérapie, où on a beaucoup travaillé quand même le membre sup. Et de comprendre qu'en fait, l'articulation de l'épaule, moi, je la trouve assez fascinante. Et en fait, c'est presque physiologique de lever les épaules quand on lève les bras. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Alors, ce n'est pas presque physiologique, c'est physiologique. C'est physiologique, oui. On peut le dire comme ça. Parce que, comme tu viens de le dire, l'épaule, elle est assez fascinante. Parce qu'on a l'impression que l'épaule, c'est une articulation et c'est tout. Alors qu'en réalité, notre épaule, elle va être constituée de plusieurs articulations. Tout à fait. Et que nos mouvements au quotidien, ça ne va pas être le fruit d'une seule articulation dans l'épaule, ça va être le fruit de plusieurs articulations. Donc, tous les petits mouvements de chaque articulation vont se combiner pour créer des mouvements, la mobilité qu'on connaît à l'épaule, qui, pour le coup, est quand même une articulation très, très mobile. Et donc, en fait, quand on lève les bras pour faire peu importe quelle posture de yoga, on va avoir notre homoplate qui va automatiquement s'élever. Donc, le nom anatomique, ce sera scapula, mais l'homoplate, je vais dire pour que ce soit intelligible pour tout le monde, va s'élever vers l'avant et vers un petit peu le haut. Ça va créer ce qu'on appelle une sonnette externe, c'est-à-dire que la pointe de notre homoplate va partir un peu vers l'extérieur. Et on va avoir aussi un mouvement de notre clavicule qui va un petit peu se lever. Et l'humérus, donc l'os qui crée et qui va constituer notre bras, va se déplacer aussi vers le haut. Automatiquement, on va avoir ce mouvement de ces articulations, donc de ces diverses articulations et de ces diverses os qui composent l'épaule. Et c'est naturel. Si vous bloquez votre homoplate, vous ne la laissez pas bouger, vous ne la laissez pas s'élever, vous ne pourrez pas faire une flexion ou une abduction complète. Donc, l'abduction, c'est le mouvement sur le côté de l'épaule. Donc, c'est naturel. Il faut la laisser s'élever. Les muscles sont faits pour aussi. Donc, quand on baisse nos épaules volontairement, on inverse l'action de nos muscles. On contraint nos muscles à faire quelque chose qui n'est pas naturel. Donc, à terme, ça peut créer, par contre, des petits soucis. Ça peut créer des douleurs d'épaule. Ça peut être embêtant. Donc, voilà. Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, donc là, tu nous as dit, et c'est vrai qu'il y a plein d'articulations, finalement, dans cette articulation qu'on appelle globalement épaules. Il y en a beaucoup plus. Et est-ce qu'il y a d'autres choses ? Est-ce que toi, tu vois, finalement, des problématiques, souvent, au niveau de l'épaule, en mobilité, au niveau du yoga ? C'est-à-dire des problématiques dans le sens... Est-ce que tu arrives à voir, finalement, est-ce que, je ne sais pas, dans ta pratique ou quoi, est-ce que tu rencontres certains pratiquants de yoga qui vont rencontrer des restrictions de mobilité dans cette épaule ? Énormément, énormément, oui. Après, moi, je serai un peu biaisée parce que, pour le coup, beaucoup d'élèves que j'ai en yoga viennent parce que, aussi, je suis kiné. Mais je pense que c'est une réalité. Et peut-être que s'il y a des profs de yoga qui nous écoutent, dans les cours de yoga, il y a énormément d'élèves qui ont mal aux épaules. Pas à cause du yoga, mais par rapport à leur quotidien, leur travail, leur mode de vie. Et donc, on se retrouve bien souvent avec des gens qui ont des douleurs et donc des restrictions diverses et variées. Mais même chez les gens qui n'ont pas de douleurs ou de pathologies, on se retrouve souvent avec des personnes qui ont des épaules raides et qui manquent un peu de stabilité, qui manquent de musculature. Ça, c'est le truc principal. Avant le manque de mobilité, j'aurais le manque de stabilisation de l'épaule. Ce qui fait que beaucoup de personnes qui commencent le yoga et qui ne sont pas du tout habituées à être en appui sur les mains ou à faire des chaturanga, donc les pompes triceps, ou à utiliser beaucoup leurs épaules, par exemple, les équipes sur les mains, souvent, on aborde rapidement dans le yoga, et qui se blessent ou qui se font mal parce que leur corps n'est pas préparé, leur musculature n'est pas adaptée encore, en tout cas, pour ce type de stress qui est assez important. Et justement, est-ce que tu aurais des conseils un petit peu comme ce que tu nous as partagé dans les épisodes précédents qui sont super intéressants pour, du coup, augmenter la stabilité de cette articulation, que ce soit des exercices physiques, des sports, ou tout simplement des conseils au quotidien ou sur le tapis ? Alors, le conseil numéro un, c'est que si vous débutez le yoga et que vous n'êtes pas habitué à travailler vos épaules et que vous avez envie de vous lancer dans du vinyasa, ou quand même un type de yoga qui est assez dynamique, c'est d'y aller très progressivement, d'accepter que, par exemple, vos chaturanga, vous les ferez sur les genoux pendant un petit moment. Ça ne veut pas dire que votre corps n'est pas capable de faire ça, ça veut juste dire que votre corps a besoin de temps pour pouvoir le faire. Et donc, d'accepter d'aller peut-être un peu moins loin ou de faire des steps un peu plus longs pour laisser votre corps s'adapter. Et sinon, travailler votre posture de la planche, passer en planche sur une main, sur l'autre. Travailler vraiment tout ce qui va être le contrôle de l'amplitude, un peu comme je vous avais expliqué dans l'autre épisode sur les fessiers. Contrôler l'entrée et la sortie. Par exemple, faire un chaturanga où on descend, mais on remonte aussi. Et travailler après sur des exercices plus spécifiques si vous sentez que votre épaule n'est pas stable. Travailler les rotations, travailler toutes les amplitudes qui sont possibles au niveau de l'épaule. C'est super intéressant et vraiment, c'est vrai que je trouve que ça change beaucoup de travailler ce que tu dis. C'est là les entrées et les sorties des postures. C'est à la fois que tu travailles sur le contrôle et à la fois, je trouve, tu arrives un peu mieux à appréhender la posture. C'est ça. En fait, il y a énormément de pratiquants de yoga qui arrivent à descendre leur chaturanga, mais qui n'arrivent pas à le remonter en contrôle. Parce qu'en fait, on n'est pas habitués à travailler cette entrée, cette sortie. Et bien souvent, moi, je le vois surtout chez les pratiquants débutants. Par exemple, tu leur montres une posture de l'arbre ou un truc comme ça. Alors l'entrée, hyper concentrée, minutieuse, tout. Et ils sortent, pof, tout de suite, c'est hop, j'ai tenu, ce n'est pas grave, c'est relâché. Même chose pour la posture de la roue, on monte, on contrôle, on fait tous les ajustements et paf, on laisse retomber les fesses d'un coup au sol. Et en fait, c'est là où on loupe une partie de la posture, parce que la sortie est pour moi aussi importante que l'entrée. Mais c'est très vrai. Et tu sais, ça me fait penser, alors j'ai fait un parallèle un peu hasardeux, mais avec la montagne. C'est-à-dire que souvent, tu te concentres beaucoup sur l'ascension au sommet. Et finalement, la descente, tu la zappes un petit peu. Et il y a plein d'accidents, alors plus dans l'alpinisme ou quoi, qui ont lieu lors de la descente. Parce qu'en fait, c'est exactement ce que tu viens de décrire. C'est-à-dire qu'à la fois pour l'entrée ou pour l'ascension, on est très, très, très vigilant. Et à la fois à la descente, c'est un relâchement total. Or, le yoga, c'est vrai qu'il y a cette attention, normalement, qui est demandée dans la posture. Mais c'est du début à la fin. Et en tout cas, tu me donnes vraiment envie de reproposer. Tu vois, c'est quelque chose que je ne propose pas assez en ce moment. Les entrées et les sorties, c'est quelque chose que je pratique et que je ne propose pas assez. Donc, merci beaucoup. Parce que ce n'est pas, on va dire, ce n'est pas vendeur. Oui, tu comme beaucoup de choses. Ce n'est pas vendeur, le travail, l'entrée et la sortie. Les élèves, souvent, ils mettent toute leur énergie. Il y a donc un tir au lâche. Mais c'est très bien sur l'aspect pérenne de la pratique et la longévité du corps. Travailler un peu tout. Pas forcément toujours faire posture contre posture, entrée et sortie. Mais de le travailler de temps en temps, ça fait du bien. Carrément. Et est-ce que tu as des conseils un peu pour le quotidien ou pour des activités physiques qui pourraient justement nous aider à regagner en stabilité, peut-être en dehors de la pratique de yoga, pour le coup ? Alors, au niveau du sport ou activité qu'on peut faire à côté, moi, je dirais celle qui vous plaît. Parce que malheureusement, bien souvent, par exemple, je fais encore un parallèle un peu. Par exemple, souvent, on dit, oui, le meilleur sport pour le dos, c'est la piscine. Alors, si tu n'aimes pas la piscine, tu ne vas jamais y aller. Exactement. Ça ne sert à rien de forcer les gens. Ils vont faire deux fois et après, ils ne vont pas avoir d'assiduité. Ils ne vont pas reprendre une activité physique. Donc, je dirais celui qui vous plaît, qui fait travailler le membre supérieur, donc les épaules, le dos, celui qui vous plaît ou vous sentez que vous pourrez, sur le long terme, continuer cette pratique. Si par contre, dans le cadre du yoga, vous sentez que vos épaules sont un peu, par exemple, sur une planche de côté, souvent, on va le sentir, l'épaule est un peu tremblante, pas assez stable et qu'on se sent gêné. Mais le fait de travailler avec des poids, par exemple, 500 grammes ou 1 kilo, pas besoin d'aller chercher du 4 ou 5 kilos, et travailler des mouvements qu'on peut retrouver dans le fitness simple de renforcement des épaules sera très bénéfique et vous ne vous en sentirez que mieux dans les postures d'équilibre sur les mains. Oui, c'est super. Donc, voilà, pour les petits conseils. Non, mais merci. Moi, il y a un sport, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que pour le haut du corps, après, il ne faut pas avoir peur du vertige, mais l'escalade, je trouve que c'est une activité qui m'a permis de bien développer, finalement, de la force dans le haut du corps de façon plutôt ludique, comme tu dis. Oui, tout à fait. S'il y a cette appétence, pour le coup, l'escalade, les épaules sont sollicitées. Oui, mais à la fois, tu vois, tu sollicites... Enfin, je trouve qu'il y a à la fois cette histoire de stabilité, de mobilité, et surtout, tu observes, en fait, à quel point, en fait, tu es obligé de te mouvoir dans des positions pas possibles, et tu découvres, finalement, des compétences de cette articulation assez folles, je trouve. Ah non, mais c'est fou. L'épaule, rien que de la regarder, je trouve, dans un modèle anatomique, on se dit, waouh ! Parce qu'en fait, on s'imagine bien souvent, et c'est ce qu'on voit dans les films, etc. Si on ouvre l'épaule, on voit tout de suite tous les reliefs osseux, la musculature bien définie. Si on ouvre votre épaule, si vous acceptez d'être disséquée, c'est un sacré bazar. Il y a énormément de choses. Il va y avoir beaucoup de fascias, de bourses serreuses, donc de petits coussins qui lubrifient. Il va y avoir énormément de musculature, de ligaments. On va dire que c'est un joyeux bazar à l'intérieur de votre épaule, donc il faut les bichonner. C'est un sacré bazar, et je me souviens, moi, pour mes études, j'en ai fait des cauchemars de l'époque. C'est horrible. C'est terrible. L'épaule, c'est très très dur à appréhender. Une fois que c'est compris, et qu'on l'a au clair, du fait que c'est plusieurs articulations, qu'il va y avoir des mouvements simultanés dans les mouvements, dans les différentes amplitudes de notre épaule, une fois que ça c'est au clair, je trouve que c'est mieux. Oui, tout à fait. Au début, c'est difficile. Ah oui, non, c'est super difficile. Et moi, ce qui m'avait vraiment aidé, c'était les petites applis 3D où j'arrivais vraiment à comprendre et à voir. En fait, tu le vois. En fait, quand tu as le petit squelette qui monte le bras au-dessus de l'épaule, et je vous invite vraiment, s'il y a des choses qui vous ont interprétent dans cet épisode, de regarder n'importe quelle petite vidéo d'anatomie où juste vous voyez un squelette lever le bras, mais tout de suite, là, on comprend. Je trouve ça assez impressionnant. Et d'ailleurs, quand on est prof de yoga ou pratiquant de yoga et qu'on a envie un peu plus de comprendre son corps ou qu'on est intéressé un peu par l'anatomie, ça ne sert à rien, je trouve, déjà dans un premier temps, d'ouvrir un manuel d'anatomie pure et dure, descriptif. Je trouve que l'anatomie, il faut la visualiser. Il faut comprendre ce qui se passe dans notre corps. C'est quand même quelque chose qui n'est pas du par cœur. En tout cas, nous, en tant que kiné, je l'ai appris par cœur. Et au final, ça n'a pas été très juste et audacieux parce que plusieurs années après, j'ai découvert des choses en regardant les corps bouger, en analysant sur des applications pour bien comprendre ce qui se passe dans mon corps quand je lève l'épaule, quand je mets ma main dans le dos ou tout autre mouvement qu'on peut faire. Non, non, t'as tout à fait raison. Et avec ces sages paroles, j'aimerais te laisser le mot de la fin. Avec quoi tu as envie que nos auditeurs et auditrices repartent de ce podcast ? Alors, si je devais garder un élément clé, c'est que bouger, ça va être la meilleure des thérapies. Et même si vous n'êtes pas blessé, ça va être la meilleure des préventions. Et ne vous forcez pas à faire une activité qui ne vous plaît pas. Choisissez une activité qui vous plaît, dans laquelle vous vous sentez à l'aise, qui développe votre confiance en vous, enfin, vraiment quelque chose qui vous fait du bien. Le sport ou toute autre activité ne doit pas être une punition. Donc, je dirais que c'est ça. Et avec de la progressivité et de l'adaptation, vous pourriez faire ce que vous voulez avec votre corps, gravir des montagnes, dire makasana ou toute autre chose. Donc, voilà. C'est tout à fait juste. Écoute, merci beaucoup Sandy. Encore une fois, c'était un vrai plaisir de t'écouter sur ce sujet. Merci beaucoup à toi. Si jamais vous avez des questions, d'autres indications que vous aimeriez qu'on prenne le temps de décortiquer avec Sandy, n'hésitez pas à nous les poster en commentaire ou en message privé. On se fera un plaisir, je pense, de se retrouver pour en discuter. Tout à fait. Merci pour votre écoute. Merci Sandy. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Merci.